Bonjour et bienvenue au Thibou du dimanche 16 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakidome et offert par les vérités de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « La vie sans limite ». Hallelujah ! Oui mon ami, tu dois être conscient que ta nouvelle vie en Christ est une vie qui est illimitée. Maintenant que tu as reçu la vie éternelle, tu dois en profiter. La Bible nous dit dans Jean 10.10 Un voleur n'est là que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie réelle et éternelle, une vie plus grande et meilleure qu'ils n'en avaient jamais rêvé. Le pasteur nous explique en disant que la vie de la nouvelle créature en Christ est surnaturelle. Rappelle-toi qu'après la résurrection de Jésus, les disciples étaient ensemble dans une pièce. Et bien que les portes aient été étroitement fermées, le Seigneur est soudainement entré parmi eux. C'était une démonstration de la nature illimitée de la nouvelle création. La foi était ce dont tu as besoin pour naître de nouveau, si tu t'en souviens. Maintenant, étant née de nouveau, la vraie chose est venue. La vie éternelle a maintenant été donnée à ton esprit. La vie en toi maintenant n'est pas quelque chose que tu essayes d'obtenir ou pour laquelle tu as foi. Non, c'est une réalité vitale, maintenant. Hébreu 11, verset 1 décrit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. C'est l'évidence, la preuve ou le titre de propriété de réalité invisible. Tu peux alors peut-être te demander, alors où est la place de la foi dans la vie de la nouvelle créature? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 Car nous marchons par la foi, non par la vue. Ce qui signifie que c'est par la foi que tu marches, mon ami, ou vis dans la réalité du royaume invisible, au-delà du règne ordinaire. Néanmoins, la vie de Dieu en toi maintenant est une réalité d'aujourd'hui. Sois conscient, bien-aimé, de cela. Et non seulement cela deviendra plus réel pour toi, mais tu vivras également chaque jour sans limite. Hallelujah! Hallelujah! Vois-tu, mon ami, ce matin, le Seigneur nous parle de quelque chose d'extraordinaire. La vie sans limite que nous avons reçue. Il est important que tu saches que lorsque tu es né de nouveau, ton esprit a reçu un nouveau type de vie. Ce n'est pas une vie, ce n'est plus une vie ordinaire et simplement humaine, comme peut l'avoir tout un simple être humain. Non! Tu as reçu la vie divine. La vie éternelle, en réalité, lorsqu'on parle de vie éternelle, on veut faire référence à un type de vie qui est la vie, le type de vie de Dieu. Imagine, Jésus, quand il a ressuscité avec ce nouveau type de vie, était capable de traverser les portes quand il est allé voir ses disciples. Alors, il faut que toi, ta conscience, s'active également, afin que tu dépasses les limites de ta vie. Tu ne dois plus vivre comme un simple humain. Tu dois vivre avec la conscience de la vie divine, du nouveau type de vie que tu as reçue. Une vie illimitée. Il n'y a plus de barrières humaines qui peuvent se dresser contre toi. Tes considérations et les obstacles humains ne doivent plus pouvoir être des obstacles. Tu n'as plus de limites, ni dans ta pensée, ni dans tes objectifs, ni dans ta vision, ni dans tes capacités. Parce que tu as reçu un type de vie différent. La Bible nous dit que dans Romains 8, je crois verset 11, Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous, alors nous aussi, ce même esprit qui a ressuscité Christ est à l'intérieur de nous. Donc si tu considères que si cet esprit qui a ressuscité Jésus habite en toi, tu as reçu cette dimension nouvelle, ces capacités nouvelles, cette vie éternelle, ce nouveau type de vie qui est une vie éternelle, qui est une vie sans limites, qui est une vie sans barrières humaines. Alors tu peux projeter, tu peux te projeter dans des visions que tu ne pouvais pas penser, pas imaginer. Tu peux te targuer de capacités qui t'étaient impossibles. Parce que maintenant, ce type de vie est illimité. C'est pourquoi dans ton langage, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'y arriverai pas, ça ne doit plus être ta portion. Bien-aimé, la vie illimitée que tu as reçue, tu dois la manifester. Tu dois opérer avec elle. Tu dois entrer et marcher, agir en étant conscient que chaque fois que moi j'agis, je n'agis pas comme un simple humain, mais j'agis comme celui qui a reçu la vie, le type de vie de Dieu. Dieu est illimité dans sa vision, dans sa pensée, dans sa capacité. L'impossible n'est pas un mot qu'il connaît. Ça doit également être ce que tu vis tous les jours. Par ta nouvelle naissance, mon ami, tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans ce verset cité plus haut, de Romain 8 au verset 11, mais également dans 1 Jean 5, des versets 11 à 12. Mais avant, déclarons ceci en son. J'ai la vie de Dieu en moi. Je vis au-delà des limites. La vie éternelle agit dans chaque fibre de mon être. Et je suis remplie du Saint-Esprit. Je suis inondée par la puissance de l'Esprit pour vivre au-delà des barrières aujourd'hui. Alléluia. Mon ami, comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas une question de foi. Tu as déjà utilisé ta foi pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cette même foi est déjà en action. Elle a fait de toi un être nouveau avec un type de vie nouvelle. Maintenant, sois conscient de cette vie que tu as reçue et manifeste-la. Agis en sachant que tu es illimité. À demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501